Ce soir, nous sommes honorés de recevoir David Diop lui-même en direct depuis la France pour parler de son roman « Frères d'âme » qui a reçu le prix Goncourt des licences en 2018 et qui était récemment traduit en anglais et qui va sortir très très bientôt le 5 novembre aux États-Unis sous le titre « At night all blood is black ». C'est un énorme plaisir de faire votre connaissance, M. Diop, et notamment, je pense aussi que les étudiants qui suivent le cours sur la littérature francophone et qui ont donc étudié quelques extraits de votre livre se réjouissent de vous écouter et de poser les questions. Quelques mots sur le déroulé de cet événement ce soir. Donc, on va commencer par la conversation entre David Diop et Aména Machelessi, directrice pédagogique et adjointe à l'Éliense française, mais aussi professeure et donc enseignante de ce cours sur la littérature francophone. Puis, on va donc procéder à la lecture de quelques extraits de « Frères et dames » pour après procéder aux questions du public. Donc, voilà, je m'arrête ici. Je passe la parole à Aména Machelessi. Donc, Aména, c'est à vous. Merci beaucoup, Natacha. Bonsoir tout le monde. Merci d'être si nombreux à vous connecter à un autre événement virtuel de l'Alliance française. Merci beaucoup, M. David Diop, d'avoir accepté de faire une présentation en direct ce soir à 7h si tardive à Paris, en France. Donc, je vous présente David Diop, né à Paris. Il a passé une partie de sa jeunesse au Sénégal, puis il est rentré en France pour faire ses études. En 1998, il devient maître de conférences en littérature à l'Université de Pau, où il enseigne toujours. David Diop a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2018 pour son roman « Frères dames », dans lequel il met l'histoire de la Première Guerre mondiale et du colonialisme. Merci beaucoup, M. Diop. Est-ce que Mme Diop est vraiment votre arrière-grand-père et pourquoi le narrateur ne s'appelle pas Diop? C'était la question que je me suis vraiment posée au départ. Merci pour votre invitation d'abord, et puis je suis très heureux d'apprendre que vous avez fait lire « Frères dames » à vos étudiants. Donc, ça m'intéresse beaucoup d'avoir des lecteurs qui viennent du monde entier, des États-Unis. Donc, pour répondre à votre question, je n'ai pas d'ancêtre qui a fait la Première Guerre mondiale. C'est vraiment de la fiction. C'est donc une invention totale. Alors, il y a évidemment un personnage qui s'appelle Diop, Madame Diop, qui apparaît au début du roman. Et je choisis ce nom, non pas parce que je m'appelle Diop, mais parce qu'il y a une tradition culturelle. C'est une spécificité culturelle au Sénégal qui consiste à faire que plusieurs familles ont ce qu'on appelle entre elles des parentés à plaisanterie. C'est-à-dire qu'entre les Diop et les Ndiaye, on peut se moquer les uns des autres sans que cela prête à conséquence. C'est pour ça que j'ai choisi un narrateur qui s'appelle Ndiaye et un personnage qui s'appelle Diop, parce que les deux peuvent se moquer l'un de l'autre. Le problème, c'est qu'Alpha Ndiaye, qui est le narrateur, a plaisanté au mauvais moment. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces noms-là. Ce n'est pas parce que j'ai un arrière-grand-père qui a fait la guerre. C'est pour une raison liée à une spécificité culturelle. Très, très bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou qui n'ont aucune idée de ce qui s'est passé au début de l'histoire. Dans « Frères d'âme », David Diop raconte l'histoire de deux tirailleurs sénégalais, des amis d'enfance, des amis d'âme, des frères d'âme qui quittent leur village au Sénégal. Et là, je cite une phrase de votre livre parce que c'est très intéressant, parce qu'ils pensent que la guerre est une chance pour partir de Gandiol, leur village. C'est une chance de partir. Alors qu'il y en a un qui connaît la mort et l'autre qui connaît la folie de la guerre. C'est très intéressant. Il y a plusieurs cas de figure. D'un point de vue historique, il y a eu évidemment des soldats qui ont été… C'était l'époque où la France avait un empire colonial. Donc, elle a réquisitionné des troupes parce qu'il manquait de soldats en Europe et en France pour combattre l'Allemagne. Donc, il y a eu aussi des phénomènes d'enrôlement obligatoire. Et dans une partie de l'Afrique de l'Ouest qui s'appelait à l'époque la Hot Volta et maintenant qui s'appelle le Burkina Faso, il y a eu beaucoup de villages qui se sont révoltés contre la conscription et qui ont refusé d'envoyer des jeunes au combat. Mais il y a aussi des jeunes gens qui sont partis volontairement pour faire la guerre. Parce que je pense que pour la jeunesse, souvent, partir, faire des voyages, même si c'est pour aller à la guerre, il y a quelque chose d'enthousiasmant. Et j'ai voulu, donc, que mes deux personnages soient des volontaires qui veuillent partir. Pourquoi ? Parce que l'un des deux personnages a une faille, a quelque chose qui le trouble, qui le déséquilibre. Et donc, le départ, en fait, c'est un moyen peut-être d'essayer de retrouver un équilibre, même s'il s'agit d'aller à la guerre. Merci beaucoup, M. Diop. Et vous, donc, l'inspiration vient apparemment chez vous de lettres des poilus que vous avez lues au moment de la Première Guerre mondiale. Vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé de lettres envoyées par les soldats africains à leur famille. Et vous avez été inspiré pour écrire ce livre. Alors, mais les scènes sont très réelles, c'est comme si vous aviez vécu cette guerre ou si vous aviez été dans la peau de ces soldats sénégalais. Alors, j'ai en fait été très touché par ces lettres des poilus, comme vous avez dit. Ce sont ces lettres-là qui m'ont fait penser à écrire un roman où il y aurait des soldats de la Première Guerre qui finalement se présenteraient aux lecteurs et qui me permettraient d'analyser leurs émotions face à une violence de la guerre très forte. Pourquoi ? Bien parce que moi j'ai deux cultures, mon père est sénégalais et ma mère est française. Et mon arrière-grand-père français, qui était originaire du sud-ouest, n'a jamais raconté ce qu'il avait vécu à la guerre. Il a été gazé à l'hypérite, c'est-à-dire au gaz moutarde, et il n'est pas mort sur le théâtre de la bataille, mais il est mort plus tard. Et ma mère m'a toujours dit que cet homme-là, qui est mon arrière-grand-père du côté maternel, n'a jamais raconté sa guerre. Comme beaucoup de soldats d'ailleurs qui n'arrivent pas à raconter leur guerre. Ce qui fait que j'ai été depuis toujours extrêmement intéressé par la Première Guerre mondiale. Parce qu'il y a eu ce silence-là, de cet homme-là, et ce silence-là m'a toujours intrigué. Du coup, quand j'ai lu les lettres des Poilus, qui ont été rassemblées par un historien français, qui s'appelle Jean-Pierre Guénot, je me suis dit, parce que j'ai aussi une culture sénégalaise, mais est-ce qu'il y a des lettres de tirailleurs sénégalais ? Et il y a des lettres de tirailleurs sénégalais, mais ce sont des lettres impersonnelles. Donc je me suis dit, c'est le premier mouvement que j'ai eu, je vais inventer une lettre. C'était ça le premier projet du roman, inventer une lettre. Et ensuite, je me suis dit, non, je veux que mon personnage ne sache pas parler le français. Je veux que ce soit un paysan qui vienne de la campagne, et donc comment faire ? Et j'ai trouvé la solution, c'est une technique littéraire qui consiste à donner accès au lecteur directement aux pensées du personnage, c'est-à-dire un psychorécit, comme on dit en narratologie, un psychorécit. Donc ce psychorécit me permet d'éviter de traduire, en fait. Ce personnage pense en Wolof, mais je le fais penser en français. Quand on pense, on oublie la langue dans laquelle on pense. Et donc j'ai voulu que cette lettre que j'avais comme projet au départ, soit remplacée par le récit des pensées d'un personnage sans filtre, sans censure, pour que le lecteur ait un accès direct dans ses pensées. Et pourquoi ? Parce que pour moi, ça a été le moyen d'essayer d'imaginer l'intimité des tirailleurs sénégalais qui venaient d'Afrique noire avec la guerre, comme j'avais pu découvrir l'intimité des poilus avec la guerre dans les lettres qui avaient été rassemblées par cet historien-là, Jean-Pierre Guénon. Et vous jouez bien avec la langue. Et surtout moi, après avoir fini le livre, j'avais envie de commencer toutes mes phrases par la vérité de Dieu, tellement j'avais entendu, enfin je l'avais lu et ça se répétait dans le livre. Et justement, il y a beaucoup, beaucoup de répétitions, beaucoup de rédondances. Et je comprends bien que vous expliquez, justement, parce que c'est une traduction de cette idée, de cette pensée d'Alpha quand il se parle. Mais est-ce qu'il ne se répète pas pour qu'il croit vraiment ce qu'il est en train de vivre, tellement ce qu'il vit est irréel à ses yeux ? Alors d'abord, en fait, j'ai voulu que quand on lit le français, on se doute que derrière ce français, il y a une autre langue. C'est-à-dire que j'ai essayé de transcrire le rythme d'une langue africaine, qui est le Wolof, qui est parlé au Sénégal, en français. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé beaucoup de répétitions pour que le rythme des phrases me fasse penser à moi, le rythme du Wolof. C'était pour moi une façon de suggérer au lecteur francophone que le personnage appartient à un autre horizon culturel. Même si c'est le français qui est la langue qui est finalement utilisée par l'auteur, eh bien ce français-là, c'est un français qui révèle un autre horizon culturel, mais une autre langue. Donc, par la vérité de Dieu, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à, dans certains moments du roman, quand c'est multiplié, quand c'est répété, à traduire l'émotion du personnage. Ça, c'est la première chose pour moi. La deuxième chose, c'est que cette expression-là, ça rythme le texte. C'est-à-dire que ça donne un rythme qui rappelle que la langue du personnage n'est pas celle que le lecteur lit. Et puis aussi, c'est une formule qui, en fait, ramène le personnage à son passé, à son origine. Parce que c'est une formule qui est utilisée même sans avoir nécessairement un lien avec la divinité. C'est une phrase qui est dite comme ça, en fait, et qui rappelle au personnage ce qu'il a été et ce qu'il a vécu. Et c'est une phrase qui le renvoie au moment où il s'exprimait avec son entourage et où cette phrase-là constituait une sorte de lien social. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités, mais que je comprends bien que vous disiez que ça puisse exprimer chez le personnage le sentiment qu'il vit une situation absolument irréelle. Moi, je dirais plutôt que c'est pour moi, au départ, après c'est vous qui l'avez lu comme ça, dans certains moments, une façon d'exprimer une très grande émotion pour le personnage. Et combien de temps vous avez mis pour finir, pour écrire ce livre? Parce qu'il y a deux parties dans le livre qui sont très différentes, pas au rythme, c'est-à-dire le rythme de l'écriture est très homogène du début jusqu'à la fin, mais le contenu est très, très différent. Est-ce que vous aviez un plan, une fois que vous avez commencé à écrire, d'avoir deux parties, et dans la première partie, parler du champ de bataille et de la guerre avec une cruauté incroyable, et dans la deuxième partie, tout d'un coup, on retourne aux mémoires de l'enfance, l'Afrique et les souvenirs d'Alpha? Oui, d'abord j'ai voulu que le personnage soit jeté dans la guerre, en France. Et j'ai voulu que le lieu où il se retrouvait soit un lieu indistinct, un lieu sans nom. On ne sait pas si c'est le chemin des dames, on ne sait pas si c'est la bataille de la Marne, c'est la mer de toutes les batailles. C'est la bataille où tous les tirailleurs sénégalais ont été, à n'importe quel endroit que ces lieux. Je ne voulais pas non plus donner d'indications temporelles. Je voulais vraiment que ce soit un no man's land, comme on dit en anglais, la terre à personne, c'est-à-dire une terre absurde, dans le fond, où les personnages se retrouvent sans comprendre pourquoi ils sont là. On sait, d'ailleurs j'ai lu d'autres témoignages de soldats, pas nécessairement de tirailleurs sénégalais, mais de soldats de la métropole, qu'on appelle des poilus, qu'ils ne savaient pas souvent où est-ce qu'ils étaient. C'est-à-dire qu'ils savaient à peu près l'endroit où ils se trouvaient, mais ils ne savaient pas exactement où ils étaient. Parce que quand on est dans une guerre et une bataille, on perd ses repères. Et donc ça, c'est exprès. Je voulais projeter le personnage dans un moment traumatique très fort. Et ensuite, la deuxième partie du roman, c'est un flashback, c'est un retour en arrière. C'est la remontée vers la terre africaine, vers les souvenirs. Et là, l'endroit est choisi précisément. J'ai choisi le village de Gandiole, qui se trouve dans le nord du Sénégal, parce que c'est un village qui est à la fois près de la mer, près de l'océan Atlantique, près du fleuve, et puis qui est dans la terre aussi. Qui est donc un village qui est à la croisée des chemins. Mais c'est un endroit spécifique. Et c'est un endroit qu'on nomme. Et c'est un endroit où on se repère et où le personnage a ses attaches. Tandis qu'en Europe, dans le champ de bataille, il n'y a plus de repères. Voilà pourquoi, en fait, j'ai pensé organiser mon roman de cette façon-là. Et il y a beaucoup de contrastes noirs, blancs. Madame Ba, le lecteur. Alpha, le lutteur. Le père d'Alpha qui est vieux. La mère qui est jeune, pleine d'énergie. Les soldats au chocolat, les soldats à toubabs. Il y a beaucoup, beaucoup de contrastes dans le livre. Est-ce que vous avez fait exprès ? Est-ce que c'est lié ? Est-ce que vous avez le passé, le présent d'Alpha ? Oui, alors, oui, c'est un livre qui est fondé sur un rythme, enfin, le nombre 2. Le chiffre, plutôt, 2. J'ai voulu jouer sur l'ombre, la lumière. Je voulais aussi que dans le titre, Frères d'âme, qui est au singulier, il y ait une clé de lecture du texte. C'est-à-dire que je réfléchis toujours sur cette question de la gémélité. Ce sont des frères jumeaux. Est-ce qu'ils sont un ? Est-ce qu'ils sont deux ? Donc ça, tout ça, ça devait, pour moi, se traduire, se diluer ou contaminer tout le reste du texte. C'est pour ça qu'il y a, en effet, entre le père et la mère, par exemple, cette séparation, cette opposition entre la vieillesse et la jeunesse. Voilà, tout est organisé autour de la préparation de la fin du roman et de cette idée que 1 est égal à 2, très étrangement. Très, très bien. Et donc, dès le début du livre, on comprend que ces deux frères d'âme sont partis en France pour faire la guerre, que Madamba est gravement blessée et qu'Alpha, il refuse de mettre fin à ses souffrances. Et Madamba meurt et Alpha est hanté par la vengeance. Mais comme vous le dites vous-même, d'un autre côté, il se venge de l'ennemi aux yeux bleus. Mais d'un autre côté, il se sent aussi coupable à cause de la mauvaise plaisanterie qu'il a faite juste avant la mort de Madamba. Contre qui est-ce qu'il se venge ? Contre lui ou contre l'ennemi, finalement ? Oui, c'est une question très intéressante parce que j'ai voulu que le roman s'ouvre sur un traumatisme. C'est-à-dire, j'ai voulu placer mon personnage, comme dans la tragédie, en fait, antique, devant un choix impossible. Soit il tue son plus-que-frère parce qu'il agonise et qu'il souffre beaucoup et qu'en l'achevant, il interrompt ses souffrances. Soit, et c'est la solution qu'il choisit, il le laisse vivre. Mais en même temps, il le laisse souffrir. Donc, dans les deux cas, il n'y a pas de choix possible. Donc, en fait, on a un personnage qui, au fur et à mesure que l'action avance, reproduit à cet acte traumatique ou cette situation impossible du début. Donc, à chaque fois qu'il tue un aime mis aux yeux bleus, il réitère les conditions de la situation où il s'est retrouvé. Et il n'arrive pas à sortir de ce traumatisme-là. Donc, c'est pour ça que j'ai organisé les choses de telle sorte qu'on ait le sentiment que, en fait, ce personnage ne se libère pas de la première scène, dès la première scène, de ce choix impossible et de ce traumatisme qu'il a entraîné. Et il y a un autre personnage très intéressant dans votre livre et aussi le rapport que maintient Alpha avec cette personne, c'est Jean-Baptiste. Donc, un blanc avec qui il noue de l'amitié, qui lui pique une de ses mains et qu'Alpha, malgré le fait qu'il tient beaucoup à ses mains, il le laisse faire. Et comment vous est venue l'idée de créer le personnage de Jean-Baptiste ? Alors, c'est parce qu'il y avait dans l'armée française, il y avait des bataillons mixtes. C'est-à-dire que vous n'aviez pas d'un côté les tirailleurs sénégalais et de l'autre des poilus. Donc, on a beaucoup de témoignages de fraternisation entre les tirailleurs sénégalais et les poilus, les soldats blancs de la métropole. Il y a même au musée de la guerre aux Invalides à Paris, une photographie où on voit un tirailleur sénégalais et un poilu qui se tiennent par l'épaule. Et c'est une photo qui est prise dans l'Aisne en 1917. Donc, pour moi, ce n'était pas absurde qu'un des personnages soit finalement très lié à Alphangay sur le champ de bataille. Dans la première partie du livre, j'étais sur le point de complètement me désespérer de la présence d'une femme. Il y a deux présences de femmes. Un, c'est la tranchée que vous comparez au sexe féminin. Et deux, c'est la lettre parfumée que reçoit Jean-Baptiste. C'est vraiment les deux seules présences féminines de la première partie du livre. Et tout d'un coup, Alpha est envoyée à l'arrière du champ de bataille. Et dans les dessins qu'il commence à faire, on revoit naître la présence des femmes dans le livre. La mère d'Alpha qui compte énormément pour lui. Un passage extraordinaire dans votre livre de douceur, d'amour. Pourquoi vous avez décidé que la mère s'en aille et qu'elle ne revienne plus ? Pourquoi cette peine pour Alpha ? Je voulais créer un personnage qui avait une faille avant de partir. C'est un personnage déséquilibré. C'est un personnage qui n'est pas un personnage, si vous voulez, qui part avec, on va dire, un schéma familial absolument construit et solide. Parce que je n'ai pas voulu créer une Afrique idéalisée. J'ai voulu montrer qu'aussi, il y avait une violence qui existait en Afrique, puisque la maman a été, on le suppose, enlevée par des morts de Mauritanie, et qu'elle a été enlevée à son enfant. Donc, c'est volontaire. C'est vraiment pour, et je le fais dire au personnage dans le roman, c'est une première souffrance qui a fait qu'il s'est considérablement rapproché de Mme Badiop. C'est devenu son plus-que-frère. Et donc, finalement, quand Mme Badiop meurt, c'est aussi son dernier lien avec sa mère, parce que seule Mme Badiop était proche de lui et regrettait la disparition de sa mère autant que lui. Donc, c'est une double peine, en fait. Et c'est pour ça qu'il me fallait que, enfin, c'est une intuition peut-être, je voulais que le personnage soit déséquilibré avant de partir à la nuit. Et donc, les dessins qu'il fait, il choisit aussi les mains. Alors, tout d'abord, pourquoi les mains ? Pourquoi mutiler des mains pour sa vengeance ? Et pourquoi le chiffre 7 ou 8 ? Parce que, bon, c'était 8 au départ, puis après c'était 7. Et pourquoi il tenait tant à garder ses mains ? Il a tout fait pour les garder, et puis du coup, il s'en est débarrassé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, pour moi, couper une main, il n'y a rien de plus sauvage, en fait. C'est-à-dire que la main, c'est la main qui écrit, c'est la main qui caresse, mais aussi c'est la main qui tue. Et donc, j'ai voulu que, finalement, ce personnage s'empare de la main qui a tué, s'empare de la main ou des mains qui ont tué. Mais c'est la main de tous les soldats du champ de bataille. Donc, ce sont finalement des signes pour tous les soldats qu'ils ont tous une main qui tue. Et donc, ça crée un sentiment de culpabilité pour tout son entourage. Parce qu'au début, Alphandia est considéré comme un héros, mais petit à petit, il commence à faire peur. Et il commence à faire peur parce qu'il va au-delà de ce qu'on lui demande, c'est-à-dire tuer le maximum d'ennemis. Mais quand il va au-delà de ce qu'on lui demande, de ce que la hiérarchie militaire lui demande, eh bien, il renvoie aux autres soldats qui l'entourent leur reflet. C'est-à-dire, il renvoie aux autres soldats non seulement la peur qu'ils ont de mourir, peut-être, mais aussi le fait qu'eux-mêmes sont des tueurs. Donc, au départ, j'ai choisi ces mains coupées parce qu'il y a beaucoup de mythes dans le monde où on a des mains coupées qui renvoient à cette idée de sauvagerie. Et puis, dans l'histoire coloniale aussi, il y a un épisode assez terrible à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle au Congo, qui était une possession de Léopold II, roi des Belges, et qui, voulant que la culture du caoutchouc soit extrêmement développée, eh bien, c'est ordonné que les paysans qui n'en cultivaient pas assez de caoutchouc voient leurs mains coupées. Donc, il y a eu des milliers de gens qui ont eu des mains coupées. Donc, pour moi, c'était le symbole de la sauvagerie. Et c'est pour ça, de la sauvagerie, de la guerre et de la colonisation. C'est pour ça que j'ai fait couper des mains à mon personnage. Mais là, c'était des mains blanches. Oui, mais il y a aussi une autre raison, c'est que la guerre, la première guerre mondiale, c'est la première guerre industrielle. Et donc, sur le champ de bataille, d'après les témoignages qu'on a, on avait, sur certains champs de bataille, des dizaines de bombes qui tombaient toutes les minutes. Et ces bombes avaient une spécificité, c'est qu'elles éventraient, c'est-à-dire qu'elles ouvraient le ventre et elles amputaient les bras et surtout les mains. Donc, en créant un personnage qui fait la même chose, c'est-à-dire qui éventre et qui coupe des mains, je voulais entraîner le lecteur vers un questionnement. Quel est le plus sauvage ? Est-ce que c'est la guerre qui fait des milliers de blessés et des milliers d'amputés ? Ou est-ce que c'est un homme ? Est-ce qu'à hauteur d'homme, on peut parler de sauvagerie quand il fait exactement la même chose, mais sur sept ou huit mains ? Donc, j'ai voulu me servir de cette symbolique-là pour montrer que, à mon avis, ce n'est pas le soldat qui est sauvage, ce n'est pas le soldat blanc ou noir qui est sauvage, c'est la guerre qui est sauvage. Oui, c'est la folie de la guerre. Et vous avez des mots durs pour la France quand même dans votre livre. Vous dites, la France du capitaine a besoin que nous fassions les sauvages quand ça l'arrange. Ou bien vous dites, la France du capitaine a besoin de notre sauvagerie et comme nous sommes obéissants, moi et les autres, nous jouons les sauvages. Nous tranchons les chers ennemis, nous estropions, nous décapitons et nous éventrons. C'est la France du capitaine qui demande aux soldats de le faire. Alors, j'ai été très surpris quand j'ai cherché de la documentation sur les tirailleurs sénégalais et j'ai même pu aller le voir au musée de la guerre aux Invalides à Paris. Dans l'uniforme des tirailleurs sénégalais, l'armée française a souhaité qu'ils aient leur coupe-coupe. Le coupe-coupe, c'est le long coute-là. C'est un long couteau. Et il y a certaines unités de tirailleurs sénégalais qui ont été envoyées pour, on disait ça, nettoyer les tranchées allemandes. C'est-à-dire qu'après une attaque, on envoyait les tirailleurs pour couper, justement, et achever les soldats allemands avec les coupe-coupes. Donc, ça signifiait que la France s'est servie d'une peur des Noirs pour faire peur aux Allemands. Donc, elle s'est servie d'une représentation dans laquelle tous les Européens imaginaient qu'on pouvait placer les tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire dans la sauvagerie. Donc, l'armée française s'est servie de ce préjugé-là pour faire peur aux Allemands. Et les Allemands ont répondu. Ils ont même envoyé une délégation à l'Assemblée nationale en France. Je crois que c'était en 1916 pour protester officiellement contre le fait que la France fasse venir des Africains en Europe pour faire la guerre alors que c'est une guerre entre Blancs. Donc, il y a un problème et une question de racisme dans cette guerre-là. Et moi, rétrospectivement, 100 ans après, j'ai voulu déjouer les préjugés, c'est-à-dire mettre le lecteur sous les yeux du lecteur, tous ces préjugés-là. Et j'ai voulu que mon personnage ait conscience qu'on lui faisait jouer un rôle, ce qui ne l'empêche pas de le jouer, mais qu'il ait conscience et c'est là que je situe sa liberté, c'est-à-dire que paradoxalement, le fait d'avoir conscience qu'on vous fait jouer un rôle, ça peut être une porte d'accès vers une forme d'autonomie et d'autoréflexion et de liberté. J'ai deux dernières questions parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. En fait, la littérature est magnifique, facile à lire du point de vue littéraire, mais le contenu peut à des moments être très dur, très difficile pour tout ce qui se passe, surtout au début du livre, parce que toutes les atrocités de la guerre, on vit vraiment la guerre avec vous dans ce livre. Est-ce que ça a été dur pour vous-même de l'écrire parce que le lecteur ressent le poids, mais pour vous-même, est-ce que vous avez vécu des moments difficiles quand vous écriviez ce roman et surtout la partie concernant la guerre ? Non, en fait, parce que j'étais dans ma documentation, je voyais des choses tellement dures et tellement terribles que la fiction me paraissait à peine toucher la réalité. Par contre, la première fois que quelqu'un a lu ce que j'ai écrit, ça m'a extrêmement bouleversé. C'était comme si je me détachais du moment où j'écrivais et je n'étais plus l'auteur du texte. Et là, j'entendais vraiment à ce moment-là la violence et la dureté du texte. Et ma dernière question, c'est par rapport à la traduction de votre livre en anglais. Tout d'abord, toutes mes félicitations. Je viens d'apprendre que votre livre a été traduit en 13 langues. C'est extraordinaire. Donc, le titre en anglais, c'est « At night, all blood is black ». Et c'est un extrait du livre. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu du titre en anglais et pourquoi on n'a pas traduit « Frères d'âmes » en anglais ? Alors, c'est une décision de l'éditeur américain. C'est Farah Strass et Géraud à New York. Et de la traductrice, Anna Markovic. Et j'accepte ce titre-là parce que je trouve que c'est parce que moi-même j'ai hésité à donner ce titre-là en français. En français, ça donne « La nuit, tous les sens sont noirs ». Sauf que ensuite, évidemment, j'ai trouvé « Frères d'âmes » et j'ai trouvé « Frères d'âmes » au singulier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai pensé que c'était un bon moyen de traduire cette question de la binarité et de la gemellité, de la proximité entre ces deux personnages. Mais chaque langue a sa traduction. Il a été traduit, le roman en italien, c'est « Fratelli d'anima ». Il a été traduit en catalan et parfois se pose la question du pluriel et du singulier. Alors, en anglais, je ne suis pas assez fort pour savoir savoir si la traduction de « Frères d'âmes » aurait pu fonctionner. Mais on a pensé que c'était plus parlant, peut-être, de choisir ce titre-là en anglais. D'ailleurs, vous dites ça, enfin, Alpha le dit dans le livre, traduire, c'est prendre le risque de comprendre mieux que les autres. c'est un extrait quand il se fait traduire par l'autre Sénégalais. Merci beaucoup, M. Diop. Merci, je vais laisser Nelson lire un premier extrait. Pour nous, on va lire trois, je vois le visage de Nelson, Pamela et Shannon qui vont chacun à tour de rôle lire un petit extrait de votre livre et ensuite on va laisser la parole aux participants pour poser leurs questions. Merci beaucoup. Nelson, vous pouvez... Merci. D'accord. Voilà. Quand je sors du ventre de la terre, je suis inhumain par choix. Je deviens inhumain un tout, un tout petit peu. Non pas parce que le capitaine me l'a commandé, mais parce que je l'ai pensé évolue. Quand j'ai lu Erl... Pardon. Mais parce que j'ai pensé évoluer. Quand je lis Erlend de la matrice de la terre, je n'ai pas l'intention de tuer beaucoup d'ennemis d'en face, mais d'en tuer un seul à ma manière, tranquillement, osément, lentement. Quand je sors de terre, mon fusil dans la main gauche et mon coupe-coupe dans la main droite. Je ne m'occupe pas beaucoup de mes camarades, je ne les connais plus. Ils tombent autour de moi, passent contre terre, un à un, et moi, je cours, je tire, et je me jette à plat ventre. Je cours, je tire, et je grimpe sous les barbelets. Peut-être qu'à force de tirer, j'ai tué un ennemi par hasard, sans vraiment le vouloir. Peut-être. Mais ce que je veux, moi, c'est le corps à corps. C'est pour ça que je cours, je tire, je me jette à plat ventre et je romps pour arriver au plus près de l'ennemi d'en face. En vue de l'air tranché, je ne fais plus que romper. Puis, peu à peu, je ne bouge presque plus. Je fais le mort. J'attends tranquillement pour en attraper un. J'attends qu'il en sorte un de son trou. J'attends la trêve du soir, le relâchement, la fin des tirs. Merci beaucoup, Nelson. Merci. Bravo. Tamez-la, s'il vous plaît. maintenant, maintenant, voilà. Depuis que j'ai décidé de penser par moi-même, de ne rien m'interdire en matière de penser, j'ai compris que ce n'est pas l'ennemi d'en face aux yeux bleus qui a tué Mademba. C'est moi. Je sais. j'ai compris pourquoi je n'ai pas achevé Mademba quand il me soupliait de le faire. On ne peut pas tuer un homme de foi. Tu devais me murmurer mon esprit à voix très, très basse. Tu as déjà tué ton ami d'enfance, devait-il me chouchoter quand tu t'es moqué de son totem un jour de bataille et qu'il s'est jeté le premier or du ventre de la terre. Attends un peu. Tu devais me chouchoter mon esprit à voix très, très basse. Attends un peu. Tout à l'heure, quand Mademba serait un mort sans que tu l'y aides, tu comprendras. Tu comprendras que tu ne l'as pas achevé alors qu'il te le demandait pour ne pas avoir à te reprocher d'avoir fini le sale travail commencé. Attends un peu. Tu devais me chouchoter mon esprit. Tout à l'heure, tu comprendras que tu as été l'ennemi aux yeux bleus de Mademba Diop. Tu l'as tué par tes paroles. Tu l'as éventré par tes paroles. Tu lui as dévoré le dedans du corps par tes paroles. Bravo. Merci beaucoup, Pamela. Merci beaucoup. Shannon, s'il vous plaît. Quand avait fini par aimer Basaru comme Bae Ndai mon père parce qu'il était son exact contraire. Elle était vieux comme un paysage immuable. Elle était jeune comme un ciel songeant. Elle était immeuble comme un baobab. Elle était fille du vent. Parfois, les contraires se fascinent tant ils sont éloignés l'un de l'autre. Pando avait fini par aimer mon père, ce vieux homme, parce qu'il concentrait toute la sagesse de la terre et des saisons qui reviennent. Mon père, ce vieux homme, idolâtrait Pando parce qu'elle était ce qu'il n'était pas. Le mouvement, l'instabilité joyeuse, la nouveauté. Merci beaucoup, Shannon. Merci beaucoup. Voilà, à vous, Natacha, de gérer les questions. On ne peut pas faire un petit commentaire? Oui, oui, s'il vous plaît, Monsieur Diop, si vous voulez faire un commentaire. Je voudrais remercier Nelson, Pamela et Shannon pour leur lecture et je trouve que les passages que vous avez choisis, ce sont des passages vraiment que vous avez lus d'une façon extrêmement émouvante et merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde, c'était vraiment très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Diop, merci beaucoup, Améné, pour cette conversation vraiment émouvante avec les sujets pas très légers du tout, avec les thèmes difficiles à aborder. Merci pour cette découverte littéraire et historique à la fois. Et donc, je pense que maintenant, je peux passer la parole à Sarah Deligenti, notre directeur exécutif. Merci, Natacha. Merci, Monsieur Diop, de cette conversation avec Améné. Je suis très touchée et très émue de tout ce que vous avez dit, du coup-coup, que vous avez parlé et du coup-coup, qui étaient des moments particulièrement qui m'ont beaucoup émue quand j'ai lu le livre aussi. Donc, voilà. J'ai filtré, je suis arrivée en retard, j'avais une autre réunion avant, mais je voudrais profiter du fait que je suis là maintenant pour remercier aussi Monsieur Denis Quenel, attaché culturel de l'ambassade de France qui se trouve aujourd'hui avec nous, ainsi que le président du conseil d'administration de l'Alliance, Amé Desprouveaux, qui était avec moi dans l'autre réunion et qui nous sommes arrivés tous les deux en retard. Voilà. Et donc, je suis vraiment contente que ces personnes puissent être là. Je remercie aussi de sa présence Françoise Paf, ancienne professeure de littérature de l'Haward University, qui est là aussi et qui a mis dans le chat un petit lien sur les poilus, l'expérience des poilus de 14-18 dans le chat. Donc, merci beaucoup, Françoise, comme d'habitude, pour votre présence. Merci aussi à Catherine Branning, anciennement de l'Alliance française de New York que je suis ravie de nous voir rejoindre aujourd'hui. J'ai filtré quelques questions. Il y a des questions vraiment très intéressantes. Une question, tout d'abord, de Gloria Kwok, qui m'a demandé si vous étiez, si vous enseignez les cours de francophones africains et j'ai répondu que vous étiez spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle, mais peut-être que vous voulez vous préciser d'autres secteurs de la littérature que vous enseignez. Oui, ma spécialité, c'est la littérature française du XVIIIe siècle, mais j'enseigne de quelques séminaires de littérature d'expression française, africaine, et un auteur que j'apprécie tout particulièrement, c'est Amadou Kuruma, qui a écrit des romans comme « Alain n'est pas obligé », « En attendant le vote des bêtes sauvages » et des grands textes. Et d'ailleurs, j'ai eu l'honneur de gagner le prix Amadou Kuruma en 2019 et j'ai dit à son épouse qui était présente à Genève toute l'admiration et puis surtout toute l'importance qu'avait eu cet écrivain pour me faire trouver une façon de faire parler un personnage qui… enfin, de traduire les pensées d'un personnage qui pense dans une autre langue que le français. Amadou Kuruma, c'est un écrivain qui a réussi à faire de la langue française sa langue d'écrivain, bien que ça ne soit pas sa langue maternelle. Alors, donc oui, j'ai vraiment une petite casquette d'enseignants de littérature francophone, mais ma spécialité, c'est Diderot, Voltaire et les autres. Merci beaucoup. C'est intéressant. Il y a fort longtemps, j'ai enseigné du temps où je n'étais pas encore directeur exécutif à l'Alliance, mais où je travaillais déjà, j'ai enseigné une classe justement sur « Alan n'est pas obligé » de Amadou Kuruma, c'est un très beau livre. Une deuxième question, quelle partie de votre livre vous avez été le plus facile ou le plus difficile à écrire et pourquoi ? Une question de Imani et d'Annevielle. Vous avez été en partie approchée dans vos réponses à Améné, mais… Oui, alors, d'ailleurs, je n'avais pas tout à fait répondu à la question d'Améné sur le temps d'écriture, c'est-à-dire qu'elle m'avait demandé combien de temps j'avais mis à écrire ce livre et donc, je dirais que je l'ai écrit par petits bouts et pour retrouver le rythme, parce que j'avais beaucoup d'autres activités à côté, je ne l'ai pas écrit d'une traite, il me suffisait de relire les pages précédentes. Donc, je pense que vraiment, le moment où j'ai trouvé ce que je voulais dans le rythme de l'écriture, ça a été le début et je pense qu'à partir de là, je n'ai pas eu de difficultés et de moments de difficultés à écrire parce que c'est un rythme cohérent et il me suffisait en fait de me le réapproprier chaque fois que je me remettais à écrire. Donc, non, je n'ai pas eu de moments de difficultés particulières, de passages particulièrement difficiles à écrire et j'écris manuscritement, c'est-à-dire que j'ai trouvé cette technique-là. Je peux très bien écrire des livres d'universitaires, ce que j'ai fait à plusieurs reprises directement sur mon ordinateur, sur le clavier de mon ordinateur, mais quand j'écris de la fiction, ça passe par un stylo bien particulier, une page bien particulière et donc sur mon manuscrit, il y a très peu de ratures. Alors, ce n'est pas le cas pour tous les livres que j'ai écrits, mais pour celui-là, j'avais l'impression vraiment d'avoir trouvé une voie. Donc, pas de partie plus difficile que l'autre ? Non. Justement, vous avez répondu à la question de Noem Semi qui demandait combien de temps vous avez fallu pour écrire entre le moment où l'idée initiale vous êtes venu jusqu'à la dernière touche. Est-ce que vous pouvez lui donner un chiffre, disons, pour répondre à sa question ? Alors, je vais vous répondre ce que j'ai dit à mon éditeur, qui est chez Seuil, qui est Frédéric Mora. Je lui dis, écoute, Frédéric, la première idée de ce roman, elle m'est venue en 1998 et le roman a été publié en 2018. Et je lui dis, rassure-toi, je ne vais pas mettre 20 ans pour écrire un autre roman. C'était, en fait, ces lettres des Poilus dont j'ai parlé tout à l'heure qui m'ont donné l'idée d'écrire ce roman. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de choses à mener dans ma vie et dans ma carrière d'universitaire. Je ne veux pas dire qu'elle est finie, mais je veux dire que je suis arrivé à un point où, justement, après avoir terminé ce que je m'étais fixé dans cette carrière-là, je me suis mis à écrire ce roman beaucoup plus tard. Et je pense que j'ai mis trois ans ou trois ans ou deux ans en cumulant les petits moments que j'ai pu soustraire à mon travail professionnel pour écrire ce roman. Donc, ça a été, dans le fond, un travail de 20 ans. Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup d'auteurs américains, notamment l'une qui s'appelle Donna Tartt, qui n'a pas écrit beaucoup, mais qui a écrit au moins deux romans, peut-être on en est au troisième maintenant, mais qui elle-même travaille à Middlebury College dans le Vermont et qui a dit exactement la même chose que vous lors d'une fois où elle est passée à Politics and Prose et où j'avais été dans une librairie et où je l'avais écoutée il y a une dizaine d'années. Donc, c'était pour son deuxième roman à l'époque qu'elle avait dit ça. Une autre question de la part de Amorili Sands Genchak, comment avez-vous fait vos recherches et quelles sont les sources spécifiquement que vous avez utilisées ? Oui. Alors, il y a, contrairement à ce qu'on pense, il y a une documentation historique assez riche en France sur les tirailleurs sénégalais et la place des tirailleurs sénégalais dans les batailles en France. Mais ce sont des travaux historiques. Par exemple, il y a Marc Michel qui a écrit vraiment une thèse très bien documentée sur les tirailleurs sénégalais et que j'ai lue. Mais je l'ai lue, cette thèse, sans prendre de notes. C'est ce qu'on ne fait jamais quand on est universitaire. En général, quand on lit un livre, on prend des notes. Et là, j'ai fait justement le choix de ne pas prendre de notes pour que quand je commencerai à écrire ma fiction, eh bien, remonte à la surface de ma mémoire des choses qui m'avaient ému ou frappé. Et que ce soit seulement ces passages de la documentation qui ont été émouvants pour moi, qui reviennent, revenant à ma mémoire, puissent être projetées directement dans la fiction. Et ça m'est arrivé notamment avec l'histoire du coup de coup. Je ne savais pas avant de lire cette documentation qu'il y avait dans l'armée française une volonté de mettre dans l'uniforme du tirailleur sénégalais un coup de coup. Et voilà, c'est en lisant cela, mais je l'ai retenu parce que ça m'a frappé, parce que ça m'a touché. Et je voulais qu'il y ait une sorte de transversalité de l'émotion et que finalement ces sources historiques sur lesquelles j'ai travaillé pour arriver à la fiction, eh bien, ne submergent pas la fiction et qu'elle soit finalement à l'arrient plan et que ce soit mon esprit et ma mémoire qui fassent un filtre émotionnel et qui ne conserve que ce qui me touche vraiment. Merci beaucoup pour cette réponse. Amit Éprouveau, donc le président du board, aimerait savoir si vous êtes en train de travailler sur un nouveau projet. Oui, et je n'en dirai pas plus. D'accord, on accepte tout à fait la réponse. On attendra avec impatience la publication. qui est une délectrice à demande puisque Aména a mentionné que votre livre était traduit en 13 langues. Pamela demande si vous avez une traduction en Wolof. Non, il n'y a pas de traduction en Wolof. Bon, peut-être que ça arrivera un jour, mais ce que je voudrais dire c'est que ça serait très difficile de le traduire en Wolof. c'est-à-dire que le résultat frère d'âme ce n'est pas une traduction du Wolof en français. C'est vraiment un travail sur le français, sur la langue française. Je serais incapable d'écrire ce texte-là en Wolof. Je ne parle qu'en Wolof oral, je n'ai pas une maîtrise suffisante de la langue pour en faire ma langue d'écrivain. Alors qu'au Sénégal, évidemment, il y a des gens comme Boubacar et Boris Diop qui sont de grands écrivains et qui écrivent à la fois en français mais aussi en Wolof. Une question de Valérie Kerns. Qu'a été la réaction à votre livre, la réaction quand ils l'ont lu, quand ils ont lu votre livre par les lecteurs sénégalais ? Eh bien, ce que j'ai entendu, a été toujours très gentil, très aimable pour moi et ce que j'ai retenu, c'est un de mes oncles qui me dit mais pourquoi tu ne nous as pas dit que tu écrivais un roman ? Tu sais qu'on a un ami d'un ami d'un grand-oncle qui a été là-bas mais qui a fait la guerre dans les... la guerre d'Orient en fait dans les Dardanelles et que cet homme-là apparemment déjà disait que les ennemis avaient peur des coupes-coupes et ça m'a frappé je me suis dit voilà voilà mon oncle qui me dit après coup qu'il y a peut-être une part de vérité aussi dans le texte et que finalement la fiction rejoint un peu la réalité. c'est très émou ce que vous êtes en train de dire merci Noël Nsemi a une autre question il dit votre roman reprend un épisode important de l'histoire mondiale européenne et africaine comment est-ce que vous pensez que la connaissance et l'appropriation de leur propre histoire par les peuples africains pourrait être améliorée je vais j'ai pris donc la question de Noé je prendrai ensuite celle de Nathalie Le Tourneau et puis on s'arrêtera là parce qu'il est quand même 23h en France et pour vous ça fait tard donc c'est donc l'avant-dernière question celle que je suis en train de poser pour Noël Alors moi je pense je ne suis pas historien mais je pense que la littérature peut émouvoir et c'est à l'histoire d'expliquer c'est-à-dire que voilà je ferai finalement je dirais que peut-être la meilleure façon d'aller vers des choses plus précises des choses scientifiques qui évitent des ambiguïtés mortifères qui évitent à des fauteurs de troubles de pouvoir raconter n'importe quoi c'est d'abord de suggérer qu'il y a eu une histoire commune entre l'Europe et l'Afrique et ensuite de se documenter et d'aller voir ce qui se passe et ce qui s'est passé pour justement éviter des ambiguïtés qui en général débouchent sur de la violence alors que ce sont des choses qui se sont passées qu'il faut connaître absolument pour éviter d'être entraîné dans des amertumes dans des ressentiments qui en fait sont extrêmement mortifères et dangereux quand on ne connaît pas donc en effet je dis à cet auditeur Noé je crois que c'est vraiment une question intéressante qu'il pose et que dans cette question il y a la réponse c'est à dire qu'il faut aller chercher à savoir chercher à savoir pour éviter d'être trompé par des gens qui prétendent savoir et qui ne et qui ne qui ne savent pas alors la littérature c'est une introduction et donc je suggère à ceux qui sont intéressés par le rôle des tirailleurs sénégalais pendant la première guerre mondiale de se documenter et d'aller chercher il y en a beaucoup de documents historiques et ça peut être extrêmement intéressant de les analyser de les lire je me souviendrai toute ma vie de la phrase que vous venez de dire qui était la littérature peut émouvoir c'est à l'histoire d'expliquer je trouve cette formule extraordinaire je crois que je vais la dire dans tous les cours de littérature que je vais enseigner à l'Alliance maintenant parce que j'enseigne souvent justement sur la littérature la guerre ou le cinéma et la guerre donc je vais garder cette phrase la dernière question c'est une question de Nathalie Letourneau qui est une professeure de lycée et qui aimerait inclure votre livre qu'elle a hâte de lire dans une unité sur l'identité personnelle et donc sa question c'est pensez-vous que les adolescents du 21ème siècle pourront s'identifier avec vos personnages alors oui j'ai eu la chance de gagner le prix Goncourt des lycéens et donc j'ai vraiment sillonné la France j'ai présenté à de nombreux de nombreux lycéens et des étudiants mon livre et j'ai constaté qu'il y avait en effet une grande capacité d'identification de ces jeunes gens et de ces jeunes filles aux personnages du roman alors je crois que j'y ai réfléchi un peu je pense que c'est lié au fait que les personnages du roman ont presque leur âge et qu'ils se rendent compte qu'il y a un siècle il y a des jeunes gens de 20 ans ou de 18 ans ou de 19 ans qui sont allés se faire tuer et puis je pense aussi que justement parce que ces personnages là avaient leur âge et découvraient l'amour ou l'amitié il y a pu avoir donc une facilité à s'identifier à eux donc oui pour répondre à la question posée c'est un livre qui peut intéresser les jeunes gens et les jeunes filles monsieur Diop vraiment je vous remercie c'était un événement exceptionnel je remercie Amene qui a mené une conversation extraordinaire les lecteurs Shannon, Pamela et Nelson qui sont étudiants à l'Alliance française de Washington et qui participent du cours d'Amene sur la littérature francophone ce trimestre merci Natacha qui nous a fait toute la logistique et merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui je suis vraiment heureuse qu'un événement en direct avec la France ait pu avoir lieu en français je sais que c'est le milieu de l'après-midi pour certains d'entre vous vous avez peut-être pris du temps hors de votre travail mais c'était grandiose merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup